Un sous-marin en plein Paris, l'image est assez folle. Aussi folle que l'expérience vécue par François Civil sur le tournage du Chant du Loup. Venez sous ce parapluie. Abritez-moi, merci beaucoup Sophie. L'acteur de 29 ans vu dans Five, Ce qui nous lie, ou la série 10%, est à l'affiche du film français le plus ambitieux qu'on ait vu depuis longtemps. C'est nos frères en face là. C'est pas nos frères, ce sont des marins sous ordre de tir. On a plus de choix. Il y incarne l'oreille d'or, maillon essentiel de l'équipage d'un insubmersible chargé d'identifier le moindre bruit aquatique. J'ai un rythme très lent. Il est 4 temps. C'est forcément un sous-marin. Il n'y a pas de sous-marin à 4 pales. Je sais. On n'est pas dans la rate de Brest, on est à la cité des sciences et de l'industrie en plein Paris. Je vous présente l'argonaute qui a été pendant 30 ans des principaux sous-marins de chasse français. Ça me rappelle des souvenirs, j'imagine. Forcément un petit peu, mais surtout je me rappelle à quel point de l'extérieur, ça paraît quand même très grand et c'est assez impressionnant, alors qu'en fait, c'est autrement plus exigu à l'intérieur. Est-ce que vous avez tourné dans un vrai sous-marin ou dans une reconstitution de sous-marins ? On a tourné dans un vrai sous-marin justement lors d'exercices de sous-marinier, de réel équipage. Et on a aussi reconstruit certaines parties du sous-marin en studio à Paris. Bon, vous allez m'expliquer, on va s'engouffrer dans l'écorci. Il faut que je me souvienne un petit peu, mais je vais essayer. Le champ du loup, c'est 20 millions d'euros de budget, un casting de haut vol et un réalisateur novice, Antonin Baudry, ancien diplomate connu pour avoir scénarisé la BD Quai d'Orsay. Mais pas une once d'amateurisme ici, bien au contraire. À le temps ultra réaliste, ce thriller en eau profonde va faire date, y compris dans la carrière de François Civil qu'on va beaucoup voir au cinéma cette année. Que le souvenir ! Comment on s'adapte à des conditions de tournage aussi exiguës ? Il paraît que vous, vous aviez un chorégraphe, vous apprenez à vous mouvoir tous ensemble. En effet, les conditions de vie des sous-mariniers sont tellement compliquées, c'est un espace tellement exiguë que forcément, on est très vite intime avec les gens. On partage des bannettes pour dormir, vu qu'un système de car, de rotation de sous-mariniers, elles sont partagées. Et par conséquent, ça crée tout de suite des liens forts entre les gens et entre leur corps. Et c'était important pour Antonin que chacun ait son identité, mais qu'on évolue aussi comme une seule et même personne. Comme un corps unique. C'est un monde auquel on a quand même un accès facile ? Vous avez signé des papiers secret défense de confidentialité ? Je crois que pour accéder à la base de Brest, qui loge les SNLE, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, donc porteurs de la bombe atomique. Oui, parce que maintenant, vous êtes un pro de la nomenclature. Ça va dans tout le jargon, bien sûr, évidemment. Pour entrer dans cette base de Brest qui est hyper sécurisée, l'armée a fait une enquête sur le passé de chacun des gens de l'équipe pour être sûr qu'on valide tout bien. Donc oui, il y a quelque chose de l'ordre du secret, du mystère. C'est très opaque comme monde. Donc d'avoir la chance de rencontrer ces gars-là et de visiter ces endroits, c'était fou. Le Chant du Loup. Le Chant du Loup. C'est l'Iranine ? C'est son sonar actif. Il nous a détecté. Second. On rappelle au poste de combat. Bien. Au poste de combat. Allez, 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 messieurs. Central, poste de combat. Tu diffuses. Au poste de combat. Au poste de combat. Allez, les gars ! Au poste de combat. Au poste de combat. Allégé. Allez, on s'équipe, là ! Il y a Le Chant du Loup. Deux semaines après, un film avec Juliette Binoche signé sa fille Nebou. Il y aura Mon Inconnu de Hugo Gélin. Ouais. Et en septembre, Le Nouveau Clapiche. Vous vous rendez compte que ça risque d'être une année un peu charnière ? Chargé, en tout cas. Oui, chargé et charnière. Je sens bien qu'il y a quelque chose qui se passe un petit peu. Mais après, je fais ce métier depuis, mine de rien, les gens ne le savent pas. Mais depuis que j'ai 14 ans et là, j'en ai 29. Donc, j'ai eu le temps d'avoir des années où je travaillais plus, d'autres où je travaillais moins. Vous ne vivez pas comme ça ? Non, je n'y réfléchis pas tous les jours. Alors, vous êtes acteur depuis que vous avez 14 ans ? C'est ça ? Je suis acteur, en tout cas. J'ai commencé à travailler à cet âge-là. Mais alors justement, à partir de quand est-ce que vous avez pris ça au sérieux ? Beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Je ne sais pas si j'ai de date décisive. Peut-être un film ou un rôle qui a un peu changé les choses. Ma rencontre avec Igor Gottesman et Pierre Ninet, qui s'est passé quelques années avant qu'on fasse le film Five. Mais on va dire que d'être au contact de gars qui voulaient vraiment faire ça depuis plus longtemps que moi, et donc en fait, ça m'a donné un espèce de souffle et une énergie pour continuer. Mais ça veut dire qu'avant, vous y alliez un peu en dilettante ? Complètement. Vous vous souvenez de votre premier casting ? Bien sûr. C'était quoi ? C'était pour Le Cactus de Gérard Buiton et Michel Muntz. Et je me souviens d'un énorme stress, en fait. Je le suis encore, mais c'est-à-dire que moi, c'était maladif. Je vomissais avant les essais, ça m'en rendait malade. Donc en fait, beaucoup de stress. Et bizarrement, à l'instant où je rentre dans la pièce et où je suis avec les gens, il y a un truc qui se libère. Vous en passez encore beaucoup ? Vous en avez passé pour Le Chant du Loup ? J'en ai passé pour Le Chant du Loup plusieurs, et j'en ai passé pour le film de Safine Bou aussi. Est-ce que ce n'est pas mieux de continuer à... Moi, je préfère honnêtement. À devoir conquérir... Trouver quelque chose, oui. Oui, exactement. Ça crée un désir en nous, de se dire, il faut que j'aille me battre pour avoir ce truc-là. Et puis aussi, il y a quelque chose de rassurant quand on a le projet, de se dire, bon bah, il a vu ce que j'allais à peu près en faire. Donc il y a une prochaine aventure cinématographique qui est déjà en place ? De tournage, non. Non, je lis des choses. C'est ça, ça vous inquiète ? Non, parce que c'est vrai que, comme vous disiez, la période est assez faste en termes de sortie, donc j'attends un peu de voir ce qui se passe. Je ne suis pas inquiet, là.